Bonjour, dépression et plongée, si on en parlait. Bonjour, Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques toute l'année, et aussi lors de l'université d'hiver 2022 au Mexique, à l'île du Cozumel du 16 janvier au 20 février, pour faire votre formation plongée dans un lieu paradisiaque en plein hiver. Alors, je vous rappelle que pour vous abonner à cette chaîne, il suffit de cliquer sur la cloche en dessous pour recevoir toutes les notifications, et n'hésitez pas à télécharger aussi mon guide gratuit sur les trucs et astuces pour votre formation plongée, je remets le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo sur un podcast sur le thème de formation plongée et dépression plongée. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'hiver, les jours raccourcissent, la météo est plus aléatoire, et la dépression peut arriver. Alors, il faut savoir que dépression et plongée peuvent faire bon ménage, tout simplement, quelqu'un qui est déprimé et qui est traité, généralement, on a tendance à dire qu'il vaut mieux pas faire de plongée, bien sûr, c'est soumis à avis médical, tout simplement. Mais on sait aussi que la plongée apporte beaucoup de choses pour le bien-être, et donc peut être préconisé dans certaines situations, bien sûr, à voir votre médecin. Je fais aussi cette vidéo, tout simplement, parce qu'avec les jours qui raccourcissent, les saisonnalités des métiers de moniteur de plongée, il peut arriver que les personnes tombent en déprime, notamment le moniteur de plongée, qui, après avoir officié tout l'été, avoir été magnifié par la clientèle, auquel il représentait l'aura du moniteur, qui est, dans toute sa splendeur, aussi bien en pleine forme physique que bronzée, etc., se retrouve tout simplement, d'un seul coup, désoeuvré, sans aucune attention, un être lambda comme tout le monde, si bien que beaucoup de moniteurs de plongée, après une saison d'été, même s'ils se disent, j'en ai marre, je ne ferai plus ça l'année prochaine, c'est tellement épuisant, c'est vrai qu'avec la plongée, on n'a plus de vie sociale, tellement on est fatigué après une journée de plongée, et se disent, plus jamais ça, et finalement, rempli de l'année suivante, parce que la déprime derrière est « fatal », entre guillemets, le fait de se retrouver anonyme après avoir été une figure vraiment plébiscitée durant toute la saison, s'être mis au service de la clientèle qui vous admire quelque part, tout ça peut entraîner une déprime complète, une quête de sens. Alors, quand on parle de sens, on peut parler aussi des différents types de dépression, Alors, les mots très à la mode, c'est burn-out, bore-out et brown-out. Alors, le burn-out, c'est ce qui peut arriver quand j'enchaîne les plongées, j'enchaîne les plongées, j'enchaîne les plongées, j'en prends tellement l'habitude que je n'ai plus conscience des risques, je reste conservateur dans ma tête, avec des plongées qui sont sécurisées, mais simplement parce que j'ai tiré un peu trop sur la corde, je suis déshydraté, je risque l'accident. C'est souvent une des choses qui peut arriver à des moniteurs qui ont un peu trop confiance en eux et qui sont épuisées en fin de saison et qui font des plongées engagées et qui, malgré les précautions qu'ils ont prises, s'exposent à des accidents tout simplement parce qu'ils sont en burn-out physique. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bore-out, aussi appelé le syndrome du placard, ce qui peut arriver en hiver dans un centre qui ne tourne quasiment plus et où les gens s'ennuient. Et il n'y a rien de pire que d'avoir la sensation de s'ennuyer et, contrairement à ce qu'on pense, être payé à ne rien faire, eh bien, ça crée du stress et il vaut mieux être super actif quelque part plutôt que de vivre cette situation où, si on n'a pas de soupape échappatoire au-delà du travail, eh bien, on risque de craquer. Alors, maintenant, je vais parler... Donc, ça, c'est le bore-out, le fait de s'ennuyer au travail, ce qui peut se produire lorsque il y a une grosse, grosse baisse d'activité. Ensuite, il y a le burn-out, c'est la perte de sens. Le burn-out, c'est aussi une douleur psychologique. Quand on a une perte de sens, c'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses, on se lasse, par exemple, de former toujours les personnes à la même chose. On se demande pourquoi on fait les choses. Et ça aussi, il s'agit d'essayer de redonner du sens, de diversifier ses activités. Et ça, c'est valable dans la vie professionnelle classique comme dans la vie de moniteur de plongée ou de plongeur. Il s'agit de diversifier ses expériences pour ne pas tomber dans la déprime. C'est pour ça que certains plongeurs arrêtent leur activité, tout simplement parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça. Et le fait de multiplier les formations, de multiplier les expériences, de voyager, de sortir de sa zone de confort de manière encadrée pour ne pas s'exposer à des risques de sécurité, ça va favoriser votre intérêt, votre renouvellement d'intérêt. Et ça va vous inciter à garder la patate pour continuer votre activité ou redécouvrir votre activité sous un autre angle et garder la flamme, celle pour laquelle vous avez initialement plongé, vous donner du plaisir, découvrir l'environnement, découvrir les épaves éventuellement, le matériel, quel que soit votre centre d'intérêt, le renouveler pour le tonifier et ainsi éviter la déprime et l'ennui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada